... Bonjour à toutes et à tous. C'est une nouvelle fois, avec beaucoup de plaisir, que je vous retrouve après l'ouverture du 25 mai dernier de ce printemps des cités éducatives et de la séquence qui était consacrée au sport vendredi dernier avec ma collègue Roxana Maracinéane. Cette fois-ci, nous clôturons cette séquence printemps des cités éducatives en la présence de la présidente du CNOE, madame Sylvie Charrière, que je remercie et que je salue pour son engagement pour ce programme des cités éducatives. Mesdames et messieurs, la France figure parmi les Etats membres les plus avancés face aux objectifs en matière d'éducation et de formation de l'Union européenne pour 2030. En comparaison avec les résultats des autres Etats, la France présente un bilan positif sur les 5 objectifs du cadre européen, tant pour l'accueil dès l'âge de 3 ans, la poursuite de la scolarité, les résultats en lecture mathématiques et sciences, que pour les diplômes du supérieur. Notre pays se distingue aussi à l'international avec l'Université de Paris-Saclay, dans le top 20 de l'édition 2020 du classement de Shanghai, la France figure ainsi pour cette 18e édition en 3e position mondiale, juste derrière les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Mais dans le même temps, les évaluations nationales des acquis des élèves en français et en mathématiques, avec un écart REP et hors REP qui se creuse, indiquent l'exigence de personnalisation qui plus que jamais s'impose, surtout dans un contexte sanitaire qui a perturbé les apprentissages. Tout cela nous renseigne et nous conforte quant à la place, le rôle et l'intérêt des cités éducatives et à travers elles, vous, ces acteurs, cette grande alliance que vous formez. Conforter le rôle de l'école et celui du professeur dont l'expertise dans l'apprentissage des fondamentaux est irremplaçable. Contribuer à la consolidation des compétences fondamentales qui, sinon, fragilisent l'ensemble du cursus. Construire le lien nécessaire et continuer avec les parents, aider les enfants et les jeunes à trouver les clés de leur émancipation. Tels sont les enjeux, les efforts nécessaires pour que les écoliers, les collégiens, les lycéens et les étudiants des QPV contribuent et de façon marquée à cette excellence éducative française aujourd'hui saluée. L'éducation comme fer de lance de l'égalité républicaine est un marqueur de cette mandature. Le dédoublement des classes, les cordées de la réussite ou encore les petits déjeuners gratuits sans oublier devoirs faits, le dispositif ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants, les contrats locaux d'accompagnement et de scolarité et, bien sûr, nos 530 programmes de réussite éducative. Donner les mêmes chances à tous les élèves sur tout le territoire, voilà ce que nous faisons. Vous, nous, ministères de l'Éducation nationale et ministères de la Ville, ensemble, avec l'appui et le soutien par leur offre de services de nos collègues, du sport, de l'enseignement supérieur, de la culture, de l'agriculture, du travail, l'emploi et l'insertion, de l'égalité et de la citoyenneté. À l'heure de conclure cette quinzaine, ce printemps des cités éducatives, je souhaite vous remercier d'y avoir pris part. C'est tout de même 1 400 participants sur l'ensemble de l'événement. La contribution active de chacune et de chacun, vos réflexions, vos analyses et vos avis nous sont précieux et contribueront à davantage éclairer, documenter et professionnaliser la démarche. Madame la présidente du CNOE, Sylvie Charrière, votre rapport, à la fois en pédagogie et en méthode, explicite la démarche des cités éducatives, ses ambitions, son cheminement comme ses perspectives. Et ces 22 recommandations nous encouragent, nous, acteurs des cités éducatives, à poursuivre nos efforts. Et nous attendons avec impatience et intérêt le rapport de la mission d'appui menée par l'IGA et l'IGESR qui a souhaité le Premier ministre. Autant d'avis et de dispositions concrètes pour poursuivre l'accompagnement des 126 cités éducatives déjà labellisées et aider les nouveaux territoires à mettre en oeuvre leurs projets et en améliorer la qualité. Tous ces témoignages de ce que le statut quo et l'immobilisme ne sont pas de mise. Le 29 janvier dernier, à l'occasion du Comité interministériel des villes, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que de nouvelles labellisations allaient être lancées afin d'atteindre un objectif de 200 cités éducatives. C'est un engagement fort, la preuve que nous croyons à ce nouveau modèle. Les modalités d'identification des nouveaux sites, le calendrier, les critères déterminant la labellisation des 74 nouvelles cités éducatives seront précisés très prochainement et les collectivités qui souhaitent obtenir ce label, et je sais qu'elles sont nombreuses, pourront en prendre connaissance et très rapidement présenter leur candidature. Mon propos touche à sa fin, mais je ne saurais terminer sans remercier l'ANCT, toutes les équipes de l'ANCT, pour le formidable travail rendant ainsi possible un tel événement. Nous ressentions le besoin de se rencontrer, d'échanger. Il était essentiel de le concrétiser par ce printemps des cités éducatives. Avec les cités éducatives, le gouvernement se donne le moyen de garantir à chacune et chacun le droit de réussir conformément aux engagements du président de la République. Il a appelé à changer de méthode, une nouvelle façon de faire en mai 2018 pour permettre à chaque jeune de nos quartiers de se trouver, de se réaliser. Je crois fondamentalement que les cités éducatives sont l'illustration de ce changement de méthode et vos témoignages montrent que tous ensemble, nous allons dans la bonne voie. Merci à toutes et à tous pour votre engagement, pour votre participation et rendez-vous dans vos territoires où j'aurai grand plaisir à vous retrouver pour continuer cet échange.